18 choses que j'aurais aimé savoir à 18 ans. Je vais bientôt avoir 22 ans et même si c'est encore très jeune, j'ai appris beaucoup de choses ces dernières années. Voilà les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai dit disclaimer après vidéo, je tiens à vous prévenir par moments je m'énerve quand je parle de certains sujets, mais c'est parce que ça me tient à cœur. Promis je m'énerve pas contre vous et je vous conseille de rester jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'elle peut vraiment vous aider ou aider certains de vos proches. En plus cette vidéo est très importante pour moi, donc voilà, restez jusqu'au bout, bon visionnage. J'avais très envie de faire cette vidéo pour pouvoir libérer la parole sur certains sujets, mais également je serais très heureuse si cette vidéo pouvait aider certaines personnes ou du moins apporter un peu de réconfort. Donc c'est parti ! Première chose et pas des moindres, sache que si tu traverses ton premier chagrin d'amour, ne t'inquiète pas, tu vas l'oublier. Tu as encore plein d'années devant toi et même si ton monde s'écroule en ce moment, sache que ce n'est pas fini. Tu risques de rencontrer encore plein de personnes incroyables dont tu ne soupçonnes pas l'existence actuellement, mais ne t'en fais pas et fais confiance en la vie, fais confiance autant que tu aies 15 ans, 16 ans, 17 ou 18 ans. Sache que les prochaines années vont passer très vite et tu vas très vite te retrouver à la vingtaine ou comme moi bientôt, avoir 22 ans. Profite vraiment de tes années parce que tu vas très bientôt avoir 22 ans. 22 ans évidemment c'est trop cool, mais profite de l'école, profite à fond de ta période du lycée parce que ça ne reviendra pas une deuxième fois. Parlant d'école, je vais peut-être en fâcher certains, mais sache que tu n'as pas appris grand chose. Ça fait 18 ans que tu es sur une chaise assis à regarder un tableau et un professeur qui parle. Tout ça pour ne pas savoir faire de facture, ne rien savoir des cotisations sociales qu'on paye que ce soit à notre compte ou en CDI, ne rien savoir sur la retraite et encore pire, on ne sait rien sur nous-mêmes. On ne nous apprend jamais à faire du travail d'introspection, on ne nous encourage pas à lire des livres de développement personnel, on ne nous encourage pas à aller voir un psychologue. Et surtout à l'école, ils nous apprennent à nous taire, à enfuir au plus profond de nous toutes les émotions qu'on peut ressentir, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, surtout mauvaises. Et on nous dit qu'il ne faut pas être sensible, qu'il ne faut pas pleurer. Et surtout attention, ce n'est pas professionnel si on fait preuve de sensibilité, ce n'est pas professionnel si on dit ce que l'on pense. Vous avez compris, à l'école, on ne nous apprend pas le plus gros travail que vous aurez sûrement à faire dans les prochaines années pour pouvoir vous sentir pleinement épanoui et heureux dans votre vie d'adulte. Évidemment, je ne dis pas que l'école ne nous sert à rien, mais il y a un sérieux décalage entre l'école et la réalité de la vie. Alors là, il faut vraiment que tu m'écoutes. Ton entourage ne définit pas qui tu es. Détache-toi de ce que tes proches t'ont inculqué. Détache-toi de toutes ces personnes qui t'ont fait croire que tu étais telle ou telle personne et va chercher vraiment qui tu es au fond de toi. Ne te définis pas au travers de ce que disent les autres de toi. Ne te stéréotype pas toi-même et ne va pas te mettre dans une case juste parce qu'on t'a dit que tu t'es bon dans ci, mauvais dans ça, que tu ressemblais à ci ou à ça. Bref, va chercher qui tu es au fond de toi. Ça prend du temps, mais le jeu en vaut la chandelle. Peu importe ton âge actuellement, si tu regardes cette vidéo et que tu penses avoir des traumas d'enfance, par traumatisme, je n'entends pas uniquement des scénarios atroces. J'entends des choses qui ont pu nous marquer, des périodes de notre vie qui ont pu nous blesser. Va soigner tes traumas d'enfance pour être plus épanoui plus tard. Sache que ce que tu gardes à l'intérieur de toi maintenant, ça va ressortir tôt ou tard. Et souvent, ça a tendance à ressortir quand on est au plus bas. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir un psychologue, mais ça peut grandement vous aider parce qu'au moins, vous pouvez vous confier et parler à quelqu'un qui sait. Et là pour ça, qui a des explications à ce que vous ressentez, qui va pouvoir venir vous rassurer et vous dire que vous êtes normal. N'ayez pas honte d'avoir des choses à régler avec vous-même. Et surtout, ne les fuyez pas. Laissez-les venir. Allez travailler dessus, même si ça fait mal. Ça vous aidera grandement à avancer plus tard. Quand on est dans ce bas-monde, on n'a pas encore trop de conscience. Nos parents s'occupent de nous et nous aident à grandir jusqu'à qu'on ait l'âge d'aller en crèche, d'aller en maternelle, en primaire, au collège, au lycée. Tout ça sans aucune pause. Juste, on nous nourrit d'informations et on doit se construire à base de ces informations-là. Soit vous avez de la chance et que vous vous êtes trouvés pendant toute cette période-là. Soit comme beaucoup de jeunes et beaucoup d'étudiants, vous ne savez pas qui vous êtes. Vous vous sentez perdus et surtout, vous ne savez pas ce que vous voulez faire plus tard. Et bien, j'ai envie de dire, c'est normal puisque vous n'avez pas pris le temps de vous construire seul. Vous vous êtes construit sur ce que votre famille vous disait, sur ce que des professeurs vous disaient, sur les normes de la société et à aucun moment on vous a invité à faire une introspection, comme je disais au début de la vidéo. Donc si vous ressentez le besoin de prendre une année sabbatique, je vous le conseille fortement. Si vous voulez partir en voyage, allez-y. Si vous n'avez pas l'argent, allez travailler quelques mois et payez-vous le voyage. Je pense que ça vaut le coup de se retrouver seul à un moment donné, que ce soit à l'autre bout du monde ou non. Mais peu importe à un moment donné, je pense que c'est très intéressant de se retrouver à l'extérieur de ce cercle qu'on nous a un petit peu imposé. Vraiment pouvoir apprendre à se connaître, connaître nos valeurs, connaître nos limites et prendre confiance en soi. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais tout ce que j'ai envie de dire c'est prenez une année sabbatique si vous le pouvez. Et surtout si vous en ressentez le besoin, ça vous apportera beaucoup de choses. Arrête de te comparer aux gens, j'en peux plus. Que ce soit sur les réseaux, dans la réalité, peu importe, tu fais ton propre bout de chemin. Et c'est pas parce qu'il y a quelqu'un de ton âge qui est déjà multimillionnaire, d'ailleurs ça arrive pas souvent, que tu as loupé ta vie, que tu vaux rien ou que t'es bête. Chacun a son parcours de vie et tu es totalement normal. Ne te rabaisse pas, encore une fois, par rapport aux critères de la société. Ce n'est pas parce que tu ne coches pas une ligne de ces normes que tu es raté. Bien au contraire j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, je tiens à faire un petit rappel évident, mais pas si évident que ça, les réseaux ne sont pas la réalité. Ce qu'on montre sur les réseaux sociaux en général, c'est la partie la plus jolie de notre vie. On a tous des points d'ombre, on a tous une vie de merde par moment, on traverse tous des moments compliqués. Donc ne te compare surtout pas à ce qui passe sur les réseaux sociaux, même si c'est difficile. Essaye de le faire et travaille dessus. Ne cherche pas l'amour, Tinder, tout ça. Alors j'ai rien contre ces applications, mais si quand même en fait, je déteste ces applications. C'est quoi ce concept de slider et de valider des gens, de matcher avec des gens ? Non, c'est des humains dans la vraie vie. Je suis peut-être vieux jeu, mais je trouve que si tu dois matcher avec quelqu'un, c'est dans la vraie vie. N'inquiète pas que tu tomberas dessus dans ta vie professionnelle comme personnelle. Parce que naturellement, si tu fais ton bout de chemin seul et que tu es aligné à tes valeurs, tu vas trouver des personnes qui sont alignées également à tes valeurs. Et c'est comme ça qu'on rencontre des gens, c'est comme ça qu'on tombe amoureux. Et avec Tinder, le problème, c'est que tu matches sur le physique, peut-être qu'il y a des centres d'intérêt en commun. Et tu vas rencontrer des gens que tu n'aurais peut-être jamais croisés dans ton quotidien. Et c'est pour ça qu'en général, ça marche pas. Je dis pas que ça marche jamais, mais en tout cas, ne cherche pas l'amour, ne cours pas derrière l'amour. Si tu veux juste t'amuser, amuse-toi, mais arrête d'avoir des attentes. La personne que tu rencontreras dans le futur et ta future relation t'en remercieront. Alors, le mot adulte, je trouve que c'est un concept. Être adulte, c'est un concept. Personne n'est réellement adulte. Et moi, j'ai 22 ans, donc théoriquement, je suis une adulte. Jeune adulte, mais je suis considérée aux yeux de la société comme une adulte. Et ça me dérange un petit peu, parce que je trouve que, mentalement, j'ai pas forcément changé depuis mes 18 ans. Non pas que je n'ai pas évolué, mais je me sens pas plus adulte qu'à 18 ans. Et ça met une sorte de pression, comme si on devait faire semblant. Comme si, à 22 ans, j'étais obligée de me calquer au comportement de ce qu'on appelle un adulte. Ça ne veut pas dire que je ne deviens pas responsable, que j'évolue pas, que je grandis pas dans ma tête. Mais, je vous avoue, je me sens pas adulte. Et pour moi, adulte, ça sonne vraiment comme le cliché. Ça y est, on a un travail stable, une vie de famille, on a une maison, on a une stabilité financière. On a un chien et trois chats, on va faire du golf le week-end avec nos voisins. Enfin bref, c'est vraiment un gros cliché. Je préfère dire que je suis en constante évolution. Il n'y a pas une période de notre vie où, paf, ça y est, on devient adulte, on se transforme en adulte. Pour moi, grandir, vieillir, c'est tout un processus. Et je vois pas pourquoi on viendrait se catégoriser sur un âge qui continue d'évoluer lui aussi. Ça pour te dire que, si tu as 18 ans ou plus, ne te mets pas la pression pour ressembler à ce qu'on appelle des adultes. Parce que c'est tout simplement un concept. Chacun évolue à sa manière et on s'en fout d'être un gosse ou un adulte. Un sujet qui peut apporter beaucoup de critiques. Je te conseille de t'éloigner des personnes qui ne t'apportent pas un minimum de bien dans ta vie. C'est pas égoïste que de vouloir s'entourer de personnes qui peuvent nous apporter quelque chose dans notre vie. Je parle pas au niveau matériel, financier, peu importe. Mais au niveau mental. Tu ne pourras pas avancer si tu t'entoures pas de personnes qui te tirent un minimum vers le haut. Qui ne veulent pas ton bien et qui sont uniquement concentrées sur leur mal-être à eux. Pour savoir faire la différence entre une amitié sincère avec une personne qui traverse juste peut-être une période difficile de sa vie. Et que évidemment, tu dois la soutenir, tu dois l'aider, tu dois l'accompagner. Et une personne qui a tendance à être mal 365 jours sur 365. Qui va te focus que sur son mal-être et qui ne va même pas faire attention à ce qu'elle te refourgue. J'ai toujours aimé être là pour les gens, les soutenir dans leurs moments difficiles. Et j'adore quand on se confie à moi, mais je trouve qu'il y a des limites à poser. Tu dois pas être là pour tout le monde, tout le temps. Et ça ne fait pas de toi une mauvaise personne de vouloir t'entourer de personnes motivées, bienveillantes et globalement positives. Il y a un espèce de tri naturel qui s'est fait dans mes relations ces dernières années. Et en fait, j'ai remarqué que j'ai tendance à m'éloigner sans forcément faire exprès des personnes qui m'ont déçue à un moment donné ou à un autre dans leur comportement, dans leur façon de parler. Je ne sais pas que je sois rancunière et je ne pense pas être rancunière. Il me suffit de quelques mois pour cerner une personne et pour me rendre compte si cette amitié ou cette relation est positive pour ma vie, pour avancer dans ma vie ou pas. Encore une fois, je ne parle pas de profiter des personnes, mais je parle de s'entourer de bonnes personnes. Quelque chose qui me semble important, arrête de vouloir justifier toutes tes actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ça semble évident, mais c'est quelque chose que je commence à peine à maîtriser. Parce que depuis tout petit, on nous inculque que quand on fait quelque chose de bien, c'est génial, on est trop fort, on est trop beau. Quand on se loupe, on doit avoir honte, on doit vite rebondir, on doit vite trouver une solution. On associe nos mauvaises actions ou nos erreurs à quelque chose qu'il faut à tout prix cacher. On ne nous apprend pas à les assumer pleinement, puisqu'il y a toujours du jugement, que ce soit de l'extérieur comme de l'intérieur. Si ce n'est pas les autres qui nous jugent, on se juge soi-même. Et c'est très difficile d'arrêter de se juger quand on se loupe. C'est pour ça que quand on se trompe dans notre vie pro comme perso, on va avoir tendance à vouloir se justifier. On va vouloir trouver une explication à ce qui vient de se passer, pour pouvoir dresser une sorte de barrière entre l'erreur et soi-même. Parce que naturellement, quand on fait une connerie, on associe cette connerie directement à nous. Tout va commencer à se mélanger et on va se voir uniquement à travers cette erreur-là. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est assumer. Même s'il y a des gens à l'extérieur qui vont vous porter un jugement, faites-vous le cadeau de ne pas vous juger vous-même. Et au lieu de vous faire du mal, gagnez du temps et allez chercher pourquoi vous avez fait cette erreur. Qu'est-ce qui vous a mené à là ? Et surtout, assumez-le pleinement. Je pense qu'il n'y a qu'en foutant le nez dans ces problèmes qu'on peut trouver la solution. Évidemment, on est tous humains, on peut tous ressentir de la gêne ou de la honte à un certain moment. Mais il vaut mieux le dire, en fait, il vaut mieux le verbaliser et dire à la personne en face « Ah bah oui, je me sens un peu bête là, j'avoue, j'ai pas assuré sur ce coup-là. » Plutôt que d'aller vouloir trouver une justification. Parce que déjà, la personne en face de vous sait se rendre compte, évidemment, que vous êtes en train de vous trouver des excuses. Et en plus, vous, vous rentrez dans un déni, vous rejetez complètement la personne que vous êtes parce que vous pensez que vous incarnez l'erreur alors que c'est juste une erreur, c'est juste une conséquence d'une action que vous avez faite. Mais assumez-la, soyez responsable. Ça, c'est pas du jour au lendemain, évidemment, et on a tous des rechutes. Mais je pense que c'est important d'être clairvoyant et de voir la réalité en face, de l'assumer et de s'assumer entièrement. J'ai parlé comme une daronne, mais s'il te plaît, arrête de scroller sur ton téléphone. Je ne dis pas que tu dois jeter ton téléphone par la fenêtre, que tu dois supprimer des applications, mais réduis ton temps d'écran parce que le scroll nous détruit le cerveau. J'ai déjà évoqué ce sujet-là dans une vidéo précédente. D'ailleurs, je vous mets le lien là. Je pense que c'est là. Peut-être que je me trompe encore. N'hésitez pas à aller la voir parce que je parle vraiment en détail de la conséquence des réseaux sociaux sur notre tête et ce que ça peut créer comme mal-être chez nous. Mais s'il te plaît, éloigne-toi un petit peu de ton téléphone pour te reconnecter à ta réalité. Le scroll détruit ta capacité d'attention et tu vas avoir beaucoup de mal à avancer dans ta vie pro comme perso ou dans la réalité. Ça va te rajouter beaucoup d'ennuis et d'obstacles à franchir. Donc si tu peux t'éviter cet obstacle-là, c'est déjà pas mal. Sois sincère et authentique dans toutes tes relations. Que ce soit familial, amical, dans tes relations amoureuses et dans ta vie professionnelle. Il n'y a qu'en étant toi-même que tu vas pouvoir attirer des gens qui te ressemblent, que tu vas pouvoir t'assumer pleinement, que tu vas pouvoir être épanoui dans ce que tu fais. Ça t'enlèvera énormément de stress parce que tu ne devras pas porter un masque. Tu ne devras pas faire semblant. Et je trouve qu'on vit dans un monde où on fait encore beaucoup trop semblant. On porte encore beaucoup trop de masques. Et je sais pas si c'est moi qui suis super sensible, mais je le ressens. Et je trouve ça très triste parce qu'au final, personne n'y gagne grand-chose à porter son masque. Et on a bien plus à y gagner à être sincère. Si tu es anxieux ou anxieuse pour l'avenir, tout simplement arrête. Moi aussi ça m'arrive d'avoir des moments où je suis très anxieuse par rapport à l'avenir. Je vais pas vous dire que je m'en fous tout et que je vis au jour le jour. C'est complètement faux. Mais je me suis rendu compte que la vie change énormément. Déjà d'un jour à l'autre, on n'a pas la même humeur. Alors d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre. Et dans dix ans, ça n'aura plus rien à voir avec ce que vous pensez et ce que vous êtes actuellement. Votre vie n'aura plus rien à voir. Vos relations auront changé. Ça sert à rien de s'inquiéter sur quelque chose pour lequel vous n'avez absolument pas le contrôle. Et si vous voulez penser à votre avenir, pensez plutôt aux prochaines cinq années. Plutôt que pensez à votre retraite que vous n'aurez probablement pas. Imaginez ce que votre vie sera dans trente ans. Ça sert à rien. Si ça sert à vous motiver, à vous faire rêver un peu, à vous apporter du positif, bien sûr. Vous pouvez vous imaginer dans dix, vingt ans, trente ans. Et si ça vous apporte de l'anxiété, pensez plutôt aux cinq prochaines années. Parce que vos actions d'aujourd'hui peuvent avoir un impact sur les cinq prochaines années. Vous n'allez pas pouvoir avoir le contrôle sur plus. Cinq ans, c'est déjà beaucoup, c'est déjà vaste. Mais voilà, si comme moi, tu as tendance à tout le temps vouloir imaginer le très très long terme, et bien tout simplement arrête. Si tu as une idée, si tu sais ce que tu veux faire plus tard, et que tes parents, ta famille ne sont pas pour, ne t'encouragent pas, ne croient pas en toi, au bout d'un moment, quand tu atteins tes dividendes, tu as la majorité. Et si à un moment donné, le concept d'adulte peut servir à quelque chose, c'est pour te dire que tu as la majorité, et que tu fais ce que tu veux, puisque tu es un adulte. Je sais que ça peut faire peur, mais comme j'ai dit juste avant, arrête. Laisse les gens te juger, et il n'y a qu'en traversant cette période-là, que tu deviendras un peu plus hermétique, et que tu comprendras qu'en fait, le jugement, ça n'a aucune valeur. Tu peux très bien faire ce que tu veux, peu importe ce que disent les gens de toi. Ça t'atteindra sûrement dans tes moments de faiblesse, mais globalement, tu ne vivras pas si mal que ça. Le tout, c'est juste de faire le pas sur le moment, et de dépasser cette peur-là, et ensuite, ça roulera comme sur des roulettes. Et si ça ne roule pas, que tu te sens seule, n'hésite pas à m'envoyer un DM sur Insta, ou commenter cette vidéo. Ça t'aidera à te rappeler que tu n'es jamais vraiment seule. Quand tu te sens incompris pendant une longue période, quand tu te sens seule pendant une longue période, c'est peut-être parce que ta vie actuelle ne correspond plus à ce que tu es maintenant. Je l'ai dit plein de fois dans cette vidéo, et vous le constatez sûrement par vous-même, la vie change beaucoup, et vite. Parfois, on n'a pas le temps de se voir changer et évoluer. Ça fait que notre quotidien reste le même, et ne s'adapte pas du tout à la personne qu'on est en train de devenir. Ça peut arriver très souvent de se sentir décalé et incompris. Si ça vous arrive, essayez juste de prendre du recul sur votre vie, de faire un énorme topo, et de voir les points que vous pouvez améliorer ou changer pour vous sentir un petit peu mieux. Il n'y a pas de mal aussi à s'éloigner de certaines amitiés, de certaines relations, parce qu'on sent qu'on a changé, ou que l'autre personne a changé. Ce n'est pas quelque chose de mal. On peut très bien arrêter des relations amicales saines, si on ne s'y retrouve plus des deux côtés. Sur le papier, certaines amitiés semblent évidentes, mais en fait, avec le temps, on se rend compte qu'on ne pense pas de la même manière. Du moins, à un moment donné, nos façons de penser se séparent un petit peu, et à ce moment-là, vaut mieux se séparer, et s'ouvrir à de nouvelles relations qui seront peut-être plus alignées à ce qu'on est et ce qu'on devient. Apprends à écouter ton intuition. L'intuition, ce n'est pas un concept bizarre, c'est un sentiment qui se travaille. Ça devient un outil formidable quand on apprend à l'utiliser. C'est carrément notre BFF de toute la vie. Si tu ne ressens pas ton intuition un minimum, ou que tu dis ne pas en avoir, en général, c'est parce qu'on l'a enfouie en nous, comme on nous apprend à bien le faire. Mais heureusement, ça se travaille. Heureusement, l'intuition, ça peut revenir. Je suis peut-être passée pour une grosse folle, mais des fois, je me tape un délire quand j'arrive bientôt chez moi. J'ai l'envie de courir. Pas parce que je suis pressée et tout, mais des fois, juste, j'aime bien courir. Et en général, cette envie est accompagnée de ma petite voix négative qui dit « Ah, mais tu vas passer pour une folle si tu cours. » Les gens, ils vont te regarder. Ça sert à quoi ? Tu vas être essoufflée. Maintenant, j'ai juste envie de courir et je me mets à courir. Effectivement, les gens me regardent, mais les gens pensent juste que je suis pressée. Et moi, j'ai écouté ma petite voix et je suis très contente de courir. Et ça me fait rire. Et ça me met de bonne humeur. Et c'est en faisant des petites actions comme ça que vous allez pouvoir apprendre à vous écouter un peu mieux, un peu plus. Personnellement, c'est la même voix qui me donne envie de courir, qui me dit aussi quand je ne suis pas forcément dans la bonne situation avec les bonnes personnes. J'essaie de la garder vive et présente et développée un peu tous les jours. C'est cette voix qui va pouvoir un petit peu verbaliser votre intuition. Je sais que ça peut sembler très abstrait ce que je suis en train de dire. Et si tu vas apprendre à écouter ton intuition, à l'entendre, et bien tout simplement, écoute ta petite voix. Évidemment, si cette petite voix te dit de commencer à fumer ou à te jeter du sixième étage, je ne t'invite pas à l'écouter. En revanche, pour des choses drôles, positives, évidemment que tu dois l'écouter. Évidemment que tu ne dois pas avoir peur du regard des autres. Évidemment que tu dois te mettre à courir dans la rue sans aucune raison. Évidemment que tu dois faire la roue sur le passage piéton. Évidemment que tu dois danser sur du Katy Perry. Peu importe, écoute ta voix. Et enfin, pour terminer, n'aie pas peur de dire non. N'aie pas peur de dire non si tu ne veux pas sortir avec tes amis. N'aie pas peur de dire non si tu ne veux pas faire ce job. N'aie pas peur de dire non, je ne suis pas d'accord. N'aie pas peur de dire non, tu n'as pas le droit de me dire ça, tu dépasses tes limites et là tu me blesses. N'aie pas peur d'imposer tes limites parce qu'il n'y a que comme ça que les gens les respecteront. Grâce à tes limites, tu pourras filtrer ce qui se passe dans ta vie parce que tu te rendras vite compte des gens qui dépassent les bornes et des gens qui respectent à fond tes limites. Il y a des gens qui peuvent dépasser tes limites et quand tu leur dis, ils vont faire instantanément marche arrière, s'excuser, ne plus jamais recommencer. Ces personnes-là sont des très bonnes personnes. En revanche, il y a des personnes qui ne respectent pas tes limites. Continue de s'imposer au dépit de ton bien-être. Tu vas très vite pouvoir voir la différence entre les gens intelligents et les gens cons. Tu gagneras du temps, du bien-être, de la santé mentale. Même pourquoi pas de l'argent ? Bref, tu as tout à y gagner à poser tes limites et à dire non. Voilà, maintenant tu es prêt ou prête à devenir un adulte. J'espère sincèrement que cette petite vidéo spontanée vous aura plu et aura pu vous aider un petit peu. En tout cas, je suis très intéressée d'avoir vos retours en commentaire. N'hésitez pas à rajouter des points, à dire ce que vous en pensez. Vous le savez, j'adore le dialogue donc n'hésitez pas. Likez cette vidéo si vous avez envie de me soutenir. Abonnez-vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao !